Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, une nouvelle fois, Fantasy Booking. Alors, Fantasy Booking, vous savez ce que c'est. C'est une vidéo assez simple. On va essayer d'imaginer ce qui pourrait arriver pour une ou des superstars de la WWE. Donc, la semaine dernière, on était sur Matt Riddle. Cette semaine, on va parler, bien évidemment, de ce qui va se passer ce soir. Je ne suis pas allé très très loin sur cette fameuse, alors écrit Next Week, c'est-à-dire la semaine prochaine. Mais bien évidemment, c'était l'horreur de la semaine dernière. On a été annoncé que notre cher Rey Mysterio allait prendre sa retraite suite à l'attaque qui lui a été causée vis-à-vis de Seth Warlins. Souvenez-vous, c'était il y a deux semaines. Seth Warlins avait pété un câble et avait tout simplement mis l'œil de Rey Mysterio sur les escaliers. Ça avait eu l'effet de l'avoir saigné. Pour ça, à la limite, c'est anecdotique. Et donc, deux semaines après, alors que Seth Warlins a beaucoup parlé de ça, eh bien, Seth Warlins va voir de ses propres yeux celui qui l'a agressé, donc celui dont il est l'agresseur, pardon, c'est le mot le plus juste, eh bien, décider de mettre fin à sa carrière professionnelle de lutteur. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer durant cette fameuse soirée ? Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Est-ce que, clairement, on peut croire à cette cérémonie de retraite qui va être proposée ce soir à la WWE ? Est-ce qu'il peut s'y passer d'autres choses ? Qu'est-ce qu'il pourrait imaginer ? C'est le fantasy booking. Voilà, dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez, finalement, de ce qui pourrait arriver. Voilà, avec Matt Riddle, on avait imaginé, voilà, plus un concept de bonne idée, mauvaise idée. Ok, là, on va partir littéralement sur du fantasy booking pour, où on va littéralement imaginer les scénarios, et vous allez me dire d'ailleurs, lequel des scénarios vous conviendrait le plus, et le plus important, bien évidemment, est-ce que vous croyez à cette cérémonie de retraite de Rey Mysterio ? Donc, eh bien, on va commencer tout simplement avec le plus important, est-ce que Rey Mysterio va prendre sa retraite ? Donc, c'est le thème numéro 1 de ce fantasy booking. Est-ce qu'on peut imaginer une cérémonie classique avec un Rey Mysterio qui vient, qui remercie, finalement, tous les gens qui l'ont soutenu, pardon, pas secouru, qui l'ont soutenu, qui ont pris soin de lui, qui lui ont donné, finalement, cette fibre d'amour, finalement, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais que tout le monde, on va dire, à l'écran puisse donner. D'ailleurs, ça fera de l'audience, hein, Roar en a besoin, parce que je crois que ça fait 1,7 million. C'est catastrophique, Roar, ces temps-ci. Alors que SmackDown se stabilise, va même, par putot en hausse. Du côté, eh bien, de la WWE et de WWE Raw, c'est une catastrophe, tout simplement, ce qui se passe du côté du show rouge. Donc, ça va faire un peu de teasing. Les enfants vont insister pour regarder Rey Mysterio une dernière fois. C'est une bonne idée. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est est-ce qu'on peut imaginer, nous, fans de catch, qui connaissent le catch depuis très longtemps, une cérémonie de retraite de Rey Mysterio ? Alors, si c'est le cas, ce serait pour moi honteux. Ce serait pour moi honteux pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que Rey Mysterio est en fin de contrat en octobre. Et il n'a pas jamais été indiqué que Rey Mysterio allait mettre fin à sa carrière professionnelle de lutteur. Clairement, son objectif, si j'ai... Après, bon, il y a eu des hypothèses comme quoi il allait mettre fin à sa carrière. Souvenez-vous, il y a quelques mois, c'était au mois de septembre-octobre. Finalement, il s'était relancé grâce à Dominique. L'idée principale qui pourrait arriver durant ce moment, ce serait que, eh bien, ce serait une transmission en clair. Rey Mysterio donnerait son masque, entre guillemets, ferait un passage de flambeau à Dominique en lui disant, voilà, bah écoute, mon temps est venu, voilà, je ne peux plus lutter pour des raisons médicales. Je ne peux plus lutter. C'est donc toi, dorénavant, qui va prendre la famille Mysterio, la famille, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, tout simplement, comme mon père a été à l'époque, c'est toi qui le portes, et on enlèverait donc le masque de Rey Mysterio pour le donner, à ce moment précis, à Dominique. Voilà, et Dominique le porterait, serait le nouveau Rey Mysterio par rapport à ça. Alors, cette idée est très touchante, bien évidemment, elle aurait un moment d'émotion, tout le monde serait extrêmement ravi par rapport à ça. Mais elle comporte quand même de nombreuses failles. La première, c'est que Dominique devrait porter le fardeau de son papa, puisque son papa ne part pas parce qu'il a envie de partir. Il part parce qu'il est blessé. Ce serait, on va dire, porter littéralement un fardeau dessus. Alors, certes, son père serait encore dans les parages, je pense qu'il serait d'ailleurs manager à la manière de ce que faisait Ric Flair pour Charlotte, mais concrètement, ça serait lui donner un cadeau explosif à Dominique. Et plus important, quid de Selourlin, c'est-à-dire que Selourlin, finalement, serait venu. Alors, peut-être que ça pourrait entraîner une rivalité Dominique-Selourlin, avec notamment un trio entre le Six-Man Tag, Dominique, Alistair Black, et donc le dernier Humberto Calilio, contre, justement, eh bien, d'ailleurs, pour information, on fera juste après, qui peut être le successeur de Rey Mysterio, parce que tôt ou tard, Rey Mysterio mettra fin à sa carrière, et on verra qui pourra l'être. Et de l'autre côté, on aura, donc, Austin Fury, Murphy et Selourlin. Alors, clairement, ça peut être une idée, ça peut le protéger, mais j'y crois pas une seconde, en fait. J'y crois pas une seconde, parce que ça serait trop beau. En fait, ça ne serait pas une belle fin. Ça ne serait pas une belle fin, ça ne serait pas une fin agréable. Pour Rey Mysterio, ça serait une manière de dire, je suis blessé, je ne peux plus lutter. Alors qu'il n'a jamais été question, de la part de la WWE, que Rey Mysterio ne pouvait plus lutter. Ça, c'est très important. À aucun moment, Rey Mysterio, vu Sting notamment, par exemple, Sting, il a fallu des mois, ou même plusieurs années, pour qu'on nous annonce que Sting ne pouvait plus lutter. Et la cérémonie, justement, de Sting, a mis du temps à arriver. Là, du côté de Rey Mysterio, ça serait une manière de dire, deux semaines après, bon, là, tu ne peux plus lutter. En sachant que tu as des storylines qui tournent autour de lui, alors, ça serait un cas très fort. Mais pour moi, de mon point de vue, ça ne serait pas bien et ça ne serait pas juste. Voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, on va parler... Alors, ça, voilà, ça, c'est la première éventualité. Moi, je n'en veux pas, cette éventualité. Je vais être très clair. Si jamais ça part comme ça, alors certes, tout le monde serait content. Il y aurait des gens qui pleuraient. Il y aurait des gens qui seraient contents de voir ça. Mais moi, je ne serais pas content. Parce que Rey Mysterio, pour moi, même si je considère qu'il est bientôt à la retraite, il ne doit pas l'être à la retraite. Pour moi, il doit avoir une meilleure retraite. J'ai quand même plus de respect pour le bonhomme. La dernière fois qu'il a quitté la WWE, il est parti par la petite porte. Là, ça serait comme tel. Alors, certes, on lui ferait une cérémonie. Mais ça serait comme lui dire, écoute, dégage, pour ainsi dire. Et surtout, il n'y aurait pas ses potes qui ne seraient pas là. Batistra ne serait pas là. Qu'est-ce qu'on peut citer encore ? Il y aurait Dominique. Et Umberto Carillo qui pourrait lui dire, « Ah, bah, t'es mon copain, t'es mon fan. » Mais voilà, si tu veux faire une vraie cérémonie de retraite, il te faut ses potes. Il faut notamment, par exemple, Batista, tous ses potes qui, pour ainsi dire, pourraient lui l'aider. Et justement, l'aider par rapport à ça. Clairement. Ensuite, moi, d'ailleurs, j'ai plusieurs... Après, j'ai plusieurs éventualités par rapport à ça. Bon. On peut repartir sur l'éventualité numéro 2. Alors, l'éventualité numéro 2, ça serait quelque chose de plus ambidextre. Rémy Sterio, on le sait, l'électeur mexicain, l'uchador comme il est, eh bien, doit porter le destin de son masque. Et on le sait, quand la tradition veut que tu retires ton masque et que tu le transmets à ton fils ou à quelqu'un qui te semble digne de le faire. Et là, à ce moment-là, pendant qu'il est en train de faire ce qu'il fait, eh bien, Dominique arrive et lui refait ce speech en lui disant « Papa, tu m'avais dit qu'on allait faire un affaire par équipe, quelque chose de par équipe, pour moi, tu ne dois pas prendre sa retraite par rapport à ça. » Voilà. Voilà, c'est ça. À partir de là, il peut y avoir plusieurs éventualités qui peuvent avoir lieu. Soit Rémy Sterio prend sa retraite, et à ce moment-là, moi, je trouverais ça scandaleux, même si il n'a pas, il lui dit « Non, mais t'inquiète, moi, je ne peux plus lutter, c'est fini, etc. » Il va lui enlever le masque, et au final, il va lui transmettre le masque. Et là, Dominique, il a deux réactions. Soit il prend le masque, il le met, comme je l'ai expliqué, soit il le refuse. Il lui dit « Bah, écoute, moi, je n'en veux pas de ton masque, parce que, clairement, moi, c'est de la merde, ton masque, il est nul, etc. » Il exécute à ce moment-là, il turn, et à ce moment-là, il s'en prend à son père, il le démolit. À part de là, il y a une rumeur qui disait que Seth Wallins pouvait l'accueillir. Il part, justement, vers Seth Wallins, et il finit par avoir un coitur de tête avec Alistair Black ou Alberto Carlio qui pourraient essayer d'aider. Ça, c'est la deuxième éventualité. Moi, cette éventualité-là, elle me plaît dans le sens où, on dirait, Dominique pourrait s'émanciper un peu de son père. Il a besoin de s'écarter de lui, c'est important, c'est quelque chose qui est important de lui. Porter un tel fardeau est compliqué. Après, c'est une rivalité, ni plus ni moins. Après, on pourra très bien faire une sorte de Rey Mysterio Dominique avec peut-être un Loser Leave Mask. Tu veux me donner ton masque, tu sais quoi, je n'ai pas le donné, je vais le prendre. Ça ne sera plus capable par rapport à ça. Donc ça, c'est la deuxième éventualité. La troisième éventualité, il prend le masque, il le met. Après, la première éventualité, je l'ai dit, il prend le masque, il porte ça, il va voir Seth Wallins, il affronte Seth Wallins avec le Six-Man Tag. Moi, je n'y veux pas. Bon, la deuxième, elle me plaît déjà plus. Ensuite, la troisième éventualité, elle est, pour ainsi dire, entre la première et la deuxième. Dominique arrive et dit, voilà, Rey Mysterio, alors qu'il va enlever son masque, non, je ne veux pas de ton masque parce que, là, c'est le cas du Face Turn. Non, parce que, voilà, ce masque, il t'appartient, il est à toi, ton père te l'a transmis. Moi, je ne m'en sens pas digne pour le moment. Je considère que ce masque, eh bien, doit me revenir par un match entre toi et moi. Je sais que tu peux revenir, c'est juste un œil, etc., etc. Et là, Sal Warlins arrive en disant, mais voilà, il commence à le critiquer, il commence à critiquer son père. Et là, Dominique, concrètement, se met contre, entre son père et son fille, entre son père, il lui dit, écoute, mon père ne peut pas lutter pour l'instant, mais moi, je peux lutter. Eh bien, tu sais quoi, je te défie dans un match ce soir. Le match a lieu, Sal Warlins peut perdre. Ou alors, voilà, Murphy, après, Murphy ou Austin Fury se met entre les deux. Il y a un match entre Dominique, ce serait le premier match en Roar de Dominique. On verrait justement la qualité de Kachesque de Dominique, qu'est-ce qu'il a pu faire. Parce que c'est vrai que c'est pas le même gabarit, Dominique et Ray Mysterio. Donc, ça serait intéressant. Et justement, tu partirais dans le six-man tag. L'idée serait plus émotionnelle, c'est de dire, je ne veux pas ton masque parce que tu me le confies, je veux ton masque parce que tu me le donnes. Parce que je le mérite. Ça serait pas mal. Ça, c'est quelque chose qui me plairait pas mal. Voilà. Ça, ça serait la troisième éventualité. Ça, ça serait la troisième éventualité. Bon, voilà, Ray Mysterio garderait son masque et à partir de ce moment-là, peut-être que Ray Mysterio se récupérerait. Il fait un peu du management avec des matchs de ci, de là. Du coup, tu le portes dans une autre truc. Il ne part pas en retraite directement, mais il est là pour, on va dire, tant que Ray Mysterio ne revient pas, Dominique prend sa place. Bon, l'idée n'est pas conne dans le sens où on aurait vraiment et à WrestleMania 37, Ray Mysterio, Dominique avec ce fameux match qui désignerait pour le masque. Encore une fois, tout le monde serait là, le public serait là, ce serait un moment fabuleux, tout le monde serait heureux par rapport à ça. Quatrième éventualité, alors là, clairement, c'est Ray Mysterio qui fait un heel turn. Je m'explique. Par rapport à son fils. Je m'explique. Il... Là, c'est un truc what the fuck, je te préviens. Alors, on peut prendre Dominique aussi, l'un ou l'autre. Ray Mysterio arrive et donc, il est en train de parler, parler. Dominique, lui, il arrive et il lui dit, écoute, moi, je suis là, j'ai compris que voilà, tu ne peux plus lutter, mais écoute, sache que je suis prêt à porter, à prendre le flambeau. Je suis prêt à, tout simplement, porter le flambeau. Je suis là pour... Mon maman me l'a dit, je suis prêt à porter le flambeau. Je suis prêt à assumer les conséquences de ce fardeau. Je sais ce que c'est. j'étais avec toi tout le temps. Je me rappelle quand on a affronté Tonton Eddy, à la limite, voilà, ça avait été un moment incroyable. Moi, je suis super content par rapport à ça. Et là, Dominique, à ce moment-là, moi, quand j'ai pris le F5, c'est comme si je comprenais l'histoire de ce masque, etc. Et à ce moment-là, Rey Mysterio regarde son fils, la musique de Cell Warlins s'apparaît, il retourne la tête comme ça, il lui fait, alors, bon gars, alors, désolé fiston, mais je ne voulais pas te le donner. Et là, il fait un truc qui pourrait être en somme, il retire son masque, alors il peut être retourné, tenez, monsieur Rollins, c'est lui qui va dans le clan de Cell Warlins. Et ce serait un moment de ouf. Le heel turn de Rey Mysterio, vous imaginez ? Rey Mysterio faire un heel turn, ce serait du what the fuck ? Tout le monde serait sur le cul et moi, le premier. Alors, je n'y crois pas une seconde, qu'on soit clair là-dessus, mais ce serait super intéressant, ce serait une manière de... Voilà, Dominique pourrait être le face, et là, on retournerait, ça voudrait dire Rey Mysterio ce masque, à un moment donné, il va le gagner par rapport à ça. Et là, Rey Mysterio serait... Alors, WCW, il avait retiré son masque, un espèce de chien fou qui, pour ainsi dire, pourrait lui faire. Ça, ça serait excellent. Et là, Lester Black et Umberto Carlio ne compreneraient même pas, il y aurait un 3 contre 4, avec notamment, tu mets Kevin Owens en plus, tu mets quelqu'un en plus, ce serait exceptionnel. Honnêtement, ce serait du feu de Dieu. Tout le monde serait sur le cul, personne n'aurait anticipé Rey Mysterio faire un heel turn, ce serait fou, furieux, mais d'un côté, j'ai envie de te dire, c'est une idée. Et enfin, le dernier, le dernier qui pourrait être, on va dire, une technique, ce serait de faire en sorte que... Là, on va dire, il est en train de faire sa cérémonie, il est en train de discuter, etc. Et là, à ce moment-là, Rey Mysterio dit, commence à te demander où est Dominique. Il dit, pourquoi Dominique n'est pas là ? Il y a sa femme qui est là, donc il le regarde, il fait, je suis bizarre, ouais, j'aurais aimé que mon fils est là. Et là, il lui dit, bah écoute, et là, ça arrive, il lui fait, écoute, il faut que je te parle d'un truc, Rey. Et là, il fait son petit côté prophète, il lui dit, écoute, je pense que tu as pris la bonne décision, je sais que ce que je t'ai fait est dégueulasse, je sais que, mais c'est pour le bien commun. Et d'ailleurs, je tenais à te dire que, eh bien, j'ai décidé de t'aider, de t'aider, il dit, de t'aider, et à faire en sorte d'être l'homme qui va te succéder, qui va faire justement que tout, que les choses soient faites, car il est de mon devoir, de me sacrifier pour pouvoir faire ce que tu aimes. Et là, Rey Mysterio, il dit, mais attends, tu crois que je vais donner mon masque, mais t'es fou, quoi, jamais je donnerai ton masque à un débile comme toi. Et là, à ce moment-là, Seth Rollins, il fait, Rey, 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 tu ne comprends pas, je ne parlais pas de ton masque, ton masque, je l'ai, il est là, je parlais d'autre chose. Et là, à ce moment-là, Dominique arrive, et Dominique se met à côté de Rey Mysterio, et de côté de Seth Rollins, il lui fait, qu'est-ce qu'il y a ? Et là, il fait un hilton monstrueux. Alors, après, j'aurais le défaut de cette idée. Il fait, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? T'es surpris, papa ? Ou, ouais, je t'appelle papa, pour moi, j'ai un autre père. Et il met la main sur Seth Rollins. Il fait, tu sais, j'ai réalisé certaines choses. J'ai réalisé à quel point tu pouvais être égoïste. Égoïste de, tu vois, là, tu penses à ta retraite. Mais combien de fois je t'ai demandé de, et en plus, t'es un sale égoïste, je t'ai demandé de refaire une équipe avec moi. Et bah, tu sais quoi, je veux plus. Maintenant, ça va être avec lui que je vais faire ça. Parce que je sais que Seth, parce que finalement, c'est un père. Tu m'as mis dans des matchs de catch, quand j'étais tout petit. Bah, lui, il l'aurait. Lui, il va m'apprendre. Il va m'apprendre tout ça. Et un jour, genre, je serai Rey Mysterio. Mais, d'ailleurs, je suis déjà Rey Mysterio. Ce masque, tu ne le mérites pas. Et à ce moment-là, tu peux créer une rivalité assez forte, qui sera en pleurs, en train de dire... Voilà, ça serait une émotion encore très forte. Alors, qu'on soit clair sur ça, ce segment a un gros défaut. Il faut que Dominique, Dominique, c'est lui porter beaucoup de choses sur les épaules. Mais s'il est capable de le porter, on saurait que ce serait le successeur de Rey Mysterio. Après, tu lui fais faire un face turn après, mais qu'on soit clair là-dessus, moi, je serai content quand même, parce que ça voudrait dire que Dominique, il est quand même high level. En tout cas, moi, c'est mon point de vue là-dessus. Malgré tout, on va quand même parler d'une chose. Voilà, ça, c'est mes 5 probabilités. Donc, la première, c'est la retraite classique. Voilà. La deuxième, c'est la retraite classique avec un six-man tag. Deuxième, Dominique refuse son masque et fait un high turn. Voilà. Le troisième, c'est... Dominique qui s'interpose entre Seth Rollins et Rey Mysterio, mais la différence, c'est qu'il n'enlève pas son masque et il ne fait que faire l'intérim en attendant que Rey Mysterio arrive. Ça pourrait être d'abord d'un petit peu, voilà, d'alléger. Le quatrième, le hill turn de Rey Mysterio, ce qui serait énorme. Et le cinquième, ce serait tout simplement le... Alors, ça serait un hill turn de Dominique comme pour le 2, sauf que là, l'annonce se ferait et à ce moment-là, il intégrerait le clan de Seth Rollins. Alors, le deuxième, il n'intégrerait personne, mais dans le cinquième, il n'intégrerait le clan de Seth Rollins comme il est prévu. Moi, j'aimerais bien le... J'hésite entre le 5 et le 2, mais moi, je pense que... J'aimerais bien le... Alors, j'hésite entre pas mal... Les scénarios sont pas mal, mais j'aimerais... Franchement, mon parfait, ce serait le 5. Parce que ça serait un choc de ouf pour tout le monde. Mais sinon, j'aimerais bien le... J'aimerais bien le 4. Franchement, je pense que le 4, ça ne sera pas, mais je pense le 4, d'imaginer un heel turn de Rey Mysterio, ce serait tellement fabuleux. Mais moi, j'imagine que celui qui va arriver, je vois bien l'interposition du 3. C'est-à-dire, Dominique qui s'interpose, il ferait ses débuts de carrière en attendant qu'il fasse le tintérim. Les gens attendraient justement un duel entre Rey Mysterio et Dominique à WrestleMania. Ce serait quand même quelque chose de pas mal. Et je vous préviens, je vais éterner dans pas longtemps. Pêchez-vous les oreilles. Oh la vache. J'ai ma narine de droite qui est en train de me faire des signaux vitaux. c'est impressionnant là. Donc voilà. Maintenant, on va commencer bien évidemment par commencer à réfléchir à qui peut être le nouveau Rey Mysterio. Parce que Rey Mysterio, qu'on le veuille ou non, Rey Mysterio, si je fais, je tape Rey Mysterio, Rey Mysterio, il a désormais 45 ans. Et qu'on soit carré là-dessus, Rey Mysterio, 45 ans, ça commence à tirer la tronche. Je rappelle que Rey Mysterio est victime de deux blessures assez lourdes. c'est quelqu'un qui a bien... Voilà. Il n'a pas le poids des années, pour information. Il lutte toujours très bien. Mais à un moment donné, alors il a l'avantage que n'a pas l'Undertaker, c'est que même à 55 ans, il pourra toujours bien lutter. Même si, mais à 45 ans, il aura toujours... Mais je pense que dans sa tête, son fils est déjà très grand. Il a envie, peut-être petit à petit, de passer le Falambo. Et justement, parce que la WWE, ça on le sait, attend malheureusement ce Rey Mysterio. Il y a eu pas mal d'hypothèses qui avaient été faites, notamment avec Mystico. Mystico, vous savez, c'était le Sinkara de l'époque. Tout le monde avait annoncé Rey Mysterio, nouveau Rey Mysterio. Finalement, il s'est cassé la figure, pour information. Et Rey Mysterio est un lutteur très particulier. De par sa taille, c'est un lutteur petit, et forcément, c'est le Ultimate Underdog. Ce masque, il l'a porté, il l'a innové, il l'a montré. C'est Rey Mysterio, ce masque, pour information, c'est le seul luchador qui a notamment remporté des titres suprêmes à la WWE, qui a eu notamment pas mal de grandes rivalités à la WWE. C'est quelqu'un qui a fait une carrière très... On va dire, avec le gabarit qu'il a, avoir eu la carrière qu'il a aujourd'hui, c'est quand même du très très haut niveau. Je ne dis pas que c'est parfait, attention, Rey Mysterio a fait des erreurs, ça a été compliqué quelques fois, mais Rey Mysterio, si je prends le palmarès de Rey Mysterio, voilà, Rey Mysterio Junior, je vais taper palmarès, palmarès, il a un palmarès mais légendaire, il a lutté partout, Rey Mysterio, il a lutté notamment, on va prendre les termes, il a lutté notamment, il a commencé notamment, bon là, à la WCW, à la WWE, où il est resté quasiment, à la WWE, il est resté 13 ans à la WWE, c'est quand même pas mal, il a ensuite retourné à la AAA, à la Lucha Underground, il a lutté aussi à la New Japan Pro Wrestling, il a fait son retour à la AAA, et ensuite, il a fait son retour en 2018, pour ainsi dire, mais son palmarès est étonnant, il a remporté bon nombre, il a été AAA All of Fame en 2007, il a Lucha Libre World Cup, avec notamment Alberto Del Patelon, que vous connaissez, il a été 5 fois champion par équipe WCW, c'est littéralement, un mec qui a un palmarès qui ferait rêver n'importe qui, vainqueur du Royal Rumble, 21ème Triple Crown, 14ème Grand Slam Champion, champion du monde poids lourd 2 fois, 2 fois champion intercontinental, 3 fois champion poids moyen, 4 fois champion par équipe, 2 fois champion des Etats-Unis, et là, je ne fais que citer le palmarès WWE, sinon, vous avez la AAA, vous avez le Mexican National Triad Championship, alors c'est beaucoup, le Mexican National Welterweight Championship, le AAA All of Fame, c'est impressionnant, le palmarès, qu'il a une fois champion Lucha Underground Triad Championship avec Prince Puma, Aka Ricochet, Dragons Azeca Junior, c'est quelqu'un qui a vraiment un palmarès impressionnant, et donc la question, c'est qui peut être son successeur, parce que c'est vrai qu'il est pour ainsi dire, tout le monde a essayé, tout le monde s'est cassé la figure, voilà, c'est aussi simple que ça, donc qu'est-ce qui peut être son successeur, alors le premier, bien sûr, c'est Dominique, alors quand je dis successeur, je parle avec le masque et tout, attention, je ne parle pas de successeur, voilà, le problème de Dominique, c'est qu'on voit déjà sa tête, mais bon, ça à la limite, ça ne peut être qu'un petit détail, mais moi, je pense qu'il y a un autre problème, qu'il est très grand, et un lutteur mexicain avec une taille énorme, Grémistère, il était surtout impressionné par sa taille et là, Dominique a un gabarit assez étonnant, je trouve que ça ne serait pas une bonne idée de le mettre, vous voyez ce que je veux dire, et puis ça ne l'aiderait pas, ça ne le ferait qu'il ne s'émancipe pas de son papa, je pense qu'il a besoin entre guillemets de se faire oublier par rapport à ce truc-là, voilà, ça c'est la première chose, le deuxième, moi, que je trouverais très intéressant, c'est Prince Puma, Prince Puma avec un ricochet, ça serait une bonne idée, je veux dire, le mec, il partirait, c'est-à-dire Ricochet partirait à un moment donné, et à ce moment-là, il aurait un match contre Rey Mysterio, et Ricochet, en fait, à ce moment-là, pourrait littéralement verrait un Prince Puma qui pourrait arriver avec le masque de Rey Mysterio, pourquoi pas, ça peut être une idée, on sait que Prince Puma c'est un luchador, c'est peut-être pas, on va dire, c'est pas un lutteur mexicain, mais c'est quelqu'un qui a le potentiel, qui a un talent de fou, et plus important, Prince Puma, c'est un nom qui parle dans les circuits indépendants, il est impressionnant in ring, et concrètement, moi, ça me plairait bien, voilà, ça serait quelque chose de pas mal, Prince Puma, voilà, comme le nouveau Rey Mysterio. Le troisième, ça serait celui qui pour ainsi dire parle beaucoup de lui, c'est Umberto Calio, mais moi, je suis moins convaincu par Umberto Calio pour une raison, c'est qu'Uberto Calio, ben, je le trouve pas impressionnant encore, il a pas eu son petit moment de gloire, mais avec un masque, peut-être que les gens pourraient y arriver, mais ce masque, je le vois plus comme un fardeau, là où Ricochet pourrait plus tenir la cadence avec ce masque, du côté de Umberto Calio, je pense pas qu'il en serait capable, voilà. Ensuite, le quatrième, ça, ça serait plus un côté pied de nez, ça sera Andeladé. Andeladé qui porterait ce masque, mais dans un souci, finalement, de, tu sais, de île, en fait. Je porte le masque de Rey Mysterio, mais ça ne serait, moi, j'y crois pas, j'y crois pas pour une raison, c'est que je ne vois pas pourquoi Rey Mysterio donnerait, on donnerait ce masque à ça, ce masque à un côté symbolique, et Andeladé pourrait pas être île, à part si Andeladé devient Face, mais ça, j'y crois pas du tout non plus, voilà. Je vois pas non plus un Américain, je vois pas non plus un Canadien, je vois pas la réalité par rapport à ça. Et puis, le cinquième, alors, je parle pas de Kalisto, de Dren Metallic, parce que de mon point de vue, je ne crois pas une seconde que ces deux-là réussiront, si ça avait été déjà le cas, ça aurait déjà été fait. Pour moi, celui qui pourrait être intéressant serait, elle est héros des Fantasma, à Kakun Kwerva, il a fait notamment de bons matchs, il va faire un match contre Drake Maverick, je ne sais pas s'il va gagner ou pas, mais ce serait pas mal, elle est héros des Fantasma, parce que l'héros des Fantasma, ça serait un luchador déjà fait, il serait déjà accompli, et à ce moment-là, on dirait un loser, leave mask, sauf que ce serait Rey Mysterio qui perdrait. Et là, à ce moment-là, elle est héros des Fantasma, porterait le fardeau de Rey Mysterio, enfin, de ce qui est Rey Mysterio. Pour information, King Kwerva a un talent aussi, clairement, et il est peut-être celui qui est le mieux armé pour pouvoir succéder à Rey Mysterio. Il a vraiment les qualités, catcher, luchador, et c'est tout ce que tu veux. Il est un peu plus grand, je crois, mais qu'on soit clair là-dessus, alors je vais regarder King Kwerva, parce que Rey Mysterio, je crois qu'il doit avoir la même, il va avoir ma taille, il doit avoir 1m, alors il est à 1m68, voilà, King Kwerva, je crois qu'il n'est pas très grand non plus. Si je tape King Kwerva, qu'est-ce que j'ai ? Oh là là, il me sort des noms, elle est héros des Fantasma, voilà. Alors, elle est héros des Fantasma, à... Ah, il fait 1m80, ouais, un peu grand. Bon, c'est pas grave en soi, on va dire, voilà, mais il a déjà un masque, voilà, il porterait littéralement la succession. En plus, il a quoi ? Il a 36 ans. Après, son âge peut poser un problème, parce que ça voudrait dire qu'il lutterait 9 ans, et puis après, il faudrait trouver un nouveau Rey Mysterio. L'avantage d'Umberto Calio, concrètement, et de Dominique, par la même occasion, ou de Ricochet, parce que si vous tapez Ricochet, Ricochet, il a le même problème. Ricochet, pour information, il a 31 ans. 31 ans, tu peux imaginer, voilà, qu'il serait tranquille par rapport à ça, mais Umberto Calio, pour information, Umberto Calio, déjà, ce serait un pur produit WWE, dans le sens, il n'a pas fait grand chose, mais il n'aurait que 24 ans. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je veux dire, il a une petite carrière, pourquoi pas ? Après, tu peux très bien dégager Umberto Calio pendant des mois, et au final, lui donner le masque ni vu ni connu, le mec, il prendrait sa retraite et Rey Mysterio, à ce moment-là, donnerait le masque en disant, voilà, je te prétends de mon successeur. Après, je chier à Dominique, d'un côté, ça justifierait pourquoi Dominique ferait lui le tourne. Pourquoi pas ? Voilà, on peut tenter. Moi, je verrais bien Umberto Calio, en fait. Umberto Calio, parce que Ricochet, en fait, Ricochet, pour moi, on a déjà vu sa tronche, mais Umberto Calio, si tu lui enlèves ses cheveux les jambes, ah, tu sais, Unico, au bout d'un moment, elle a oublié, j'ai envie de te dire. Et au final, tu lui mets un masque à la con, tu lui mets des masques à la con, tu lui coupes un peu les cheveux pour qu'on évite de se rencontrer et au final, tu lui mets, je sais pas, un espèce de poncho ou quelque chose, tu sais, un truc pour ne se rendre pas compte de ce qu'il c'est, tu lui mets du bleu à la place du vert pour les chaussettes et tu lui mets un thème d'entrée différent et tu diras c'est Rey Mysterio, tout simplement. Pourquoi pas ? Après, ça justifierait pourquoi Dominique n'est pas là. Et moi, pourquoi ma cam est en train de tirer la tronche ? Ah, je vous remets bien. Avec les contre-jour, ça, la merde. Voilà, je trouverais ça étonnant. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous voyez comme successeur, dites-moi ce que vous avez pensé de mes fantasy bookings. On se retrouve demain pour Dabu Dabu Raw. Puis ici là, portez-vous bien et ciao les amis !